La création tout entière, soupir et souffre et douleur de l'enfantement, nous pouvons savoir du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Frères et sœurs, nous entrons dans l'année 2024 avec cette intuition de Paul que nous pouvons avoir en nous cette joie bienveillante de Dieu qui nous fait vivre dans la lumière. Alors que la création soupire tout entière dans l'obscurité. Ce n'est pas que Paul était tellement optimiste, ce n'est pas une attitude optimiste que de dire que nous avons la joie de Dieu qui monte en nos cœurs. C'est l'attitude spirituelle forte et courageuse de foi qui considère que Dieu, notre créateur, monte en nous et nous donne sa joie. Alors vous me direz, c'est difficile tout de même à admettre. Alors le théologien Paul Tillich vous disait, écoutez, commencez par abandonner l'idée que Dieu est un tout-puissant qui fait arriver du haut du ciel toute chose selon ses idées, selon son goût, parce que ce n'est tout simplement pas vrai, ce n'est pas lui qui gouverne le monde tel qu'il est, et c'est dans nos cœurs, dit Tillich, c'est dans nos cœurs qu'il faut rechercher la présence du Dieu de joie. Dieu est en nous. Il n'est pas sans nous. Mais il est plus que nous. La vie en nous, c'est le courage et la créativité qui font que nous n'avons pas à espérer que demain sera mieux, que l'année 2024 sera supérieure à l'année 2023 et que nos enfants vivront mieux que nous, ou plus mal que sais-je. Nous n'avons pas à espérer mais nous avons à nous impliquer avec la présence qui, en nous, nous rend capables de faire bien au-delà de ce que nous demandons ou pensons. La joie de la vie de Dieu monte en nous et en nos prochains. Pareillement. Jésus disait, en nos ennemis, aussi, dans les animaux, également, qui eux aussi, vous le savez, aimait vivre la vie qui monte tout dans le ciel et sur la terre et marquée par cette force de joie, d'amour, de vie, malgré tout. J'ai aimé un petit texte écrit par un pasteur canadien dont je vous lis un passage. Il faudrait le lire avec l'accent canadien. « J'ai vu quelque chose de merveilleux, écrit ce collègue, lors d'un coucher de soleil sur les bords d'un lac. Deux jeunes amoureux se promenaient main dans la main. Un couple âgé était assis sur un banc. Des adolescents s'éclaboussaient dans l'eau. Des enfants cherchaient des galets qui leur conviennent. Ils étaient tous, chacun dans leur monde. Et lorsque le ciel soudainement s'est embrasé de rouge, tous se sont figés sur place à la vue de cette beauté. Pourquoi regarde-t-on le coucher du soleil ? Sa beauté est-elle inscrite dans notre ADN ? Je le crois, il y a une profondeur qui suscite en nous contemplation et recueillement. quelle belle parole sur la joie qui monte en nous pour l'année 2024. Alors, il faut bien admettre que, à côté de cette lumière, il y a aussi l'obscurité. Rappelez-vous quand Jacques Chirac disait lorsque les malheurs arrivent, ils volent en escadrille. Et nous avons à vivre dans ces ténèbres. Dire qu'il y a des ténèbres dans le monde, ce n'est pas une attitude pessimiste. De même que dire qu'il y a la joie en nos cœurs n'est pas une attitude optimiste, c'est une attitude de spiritualité lucide. De même, dire il y a des ténèbres, ce n'est pas une attitude pessimiste. C'est l'attitude spirituelle forte qui nous rend capables de reconnaître calmement qu'à côté de la lumière, il y a l'obscurité. À côté de la lumière, il y a les moments sombres. Et je disais les animaux aiment vivre dans la joie et c'est vrai et les animaux souffrent également. Nous le savons bien. Il y a des malheurs qui nous viennent de l'extérieur et qui nous agressent alors que nous n'y pouvons rien. il y a des souffrances intérieures qui viennent du fait que nous avons parfois des attitudes personnelles négatives. Bon, ainsi va le malheur du monde. Il est vrai qu'une croix est plantée dans notre monde et nous avons raison de mettre dans nos temples des croix. J'aime aussi la manière réformée qui consiste à ne pas y mettre le corps du crucifié pour signifier la résurrection, la victoire de la vie sur la mort, la victoire de la lumière sur les ténèbres. parce qu'il y a la lumière et les ténèbres mais il y a victoire de la lumière sur les ténèbres. Il y a victoire de la vie sur la mort. Il y a victoire du courage sur l'anxiété. Il y a un esprit de résurrection. Quand les malheurs volent en escarille, il y a néanmoins la joie bienveillante de Dieu, la reprise en main, le renouveau, la renaissance, la créativité nouvelle, le ressaisissement. Paul disait « En toutes choses, Dieu œuvre pour le bien. » Alors il y a ces malheurs qui nous viennent de l'extérieur, qui sont objectivement présents, les rhumatismes, les cancers, les deuils, les maladies, le Covid qui revient peut-être, peut-être pas, peut-être. et dans ces malheurs, Dieu néanmoins œuvre pour le bien. Il nous accompagne dans cette obscurité-là pour en tirer quelque chose de bon, de la vie. vous me direz, on a l'impression que Dieu a de la peine à le faire. Mais si Dieu a de la peine à le faire, c'est que son seul outil, c'est nous. Il y a aussi une attitude intérieure de fragilité personnelle, d'angoisse, de dépression. Mais nous pouvons là aussi puiser en nous l'élan qui nous permet de tenir malgré tout. Après tout, nous pouvons chanter des cantiques. Après tout, nous pouvons prier au culte et chez nous et nous pouvons lire la Bible au culte et chez nous nous pouvons méditer et vous savez qu'en le faisant cela va mieux et la vie et le sourire montent alors en nous malgré tout au cœur de cette obscurité qui effectivement est vaincue par la lumière qui pointe la résurrection intérieure. Ça existe. il y a la lumière il y a l'obscurité et il y a la victoire de la lumière sur l'obscurité. mais la vie n'est pas la vie n'est pas faite d'une lutte permanente contre l'obscurité comme si Dieu voulait que l'on vive en dehors de toute obscurité comme si comme s'il était possible que nous n'ayons que de la lumière et que les malheurs qui arrivent en mescadrilles disparaissent. Cela n'est pas possible. Lorsque Paul dit Dieu fait concourir toute chose au bien, cela signifie, me semble-t-il, qu'au cœur du malheur peut surgir la joie libératrice, la lumière qui brille dans les ténèbres. et il continue à y avoir des ténèbres mais dans ces ténèbres il y a impossible à éteindre cette petite flamme qui brille et qui lorsque nous la laissons entrer dans nos yeux dans notre cœur change tout. Dans un groupe biblique il y avait une dame dans un fauteuil roulant parce qu'elle avait été en camp de concentration et si maltraitée que son dos ne lui permettait plus de marcher elle était là dans son fauteuil et nous lisions justement une parole du prophète Esaïe qui disait le boiteux saute comme un cerf et quelqu'un a dit regardez madame Martin dans son fauteuil elle ne saute pas comme un cerf alors il s'est produit un événement dont je vous parle maintenant j'ai vu dans les yeux de madame Martin une flamme qui éclatait et elle a dit comment vous ne voyez pas que je saute à l'intérieur de moi-même comme un cerf à l'intérieur de l'obscurité il y a cette lumière qui brille toujours ce n'est pas que la lumière chasse définitivement toute obscurité et que tout va bien il serait absurde de dire en 2024 tout ira bien tout ira bien avec Dieu mais ce que l'on peut parfaitement dire c'est que lorsque les malheurs arriveront peut-être en escadrille la lumière y brillera toujours au cœur du malheur vivre la joie bienveillante dans l'obscurité dans l'obscurité elle-même ouvrir les yeux sur le monde dans lequel Dieu veut la joie et nous pouvons alors c'est l'intuition de Paul nous unir à Dieu dans une attitude positive avec des petits actes de compassion d'espérance de justice vous pouvez très bien faire une offrande à la paroisse bien sûr mais au centre d'action sociale protestant ou si vous préférez au secours populaire entrer dans ce grand fleuve de dynamisme créateur que Dieu fait monter en nous l'espoir du Dieu qui veut faire concourir toute chose au bien de ceux qui aiment Dieu et je voudrais conclure avec une autre parole de mon ami le pasteur du Canada qui dit j'ai personnellement expérimenté ce moment de renouveau de résurrection d'entrer dans une nouvelle vie en contemplant une aurore boréale en voyant mon petit-fils me sourire en recevant la communion en étant arrêté par la police pour avoir aidé des homosexuels et des transgenres en tenant la main d'un mourant que Dieu soit béni de sa joie Amen